etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ben de to bat yimbo kah botenabino panso ben de konabiso babolingo oyo ezali flash informatif breaking news voilà vital kamere azali kubangis justice On ne va pas se laisser faire, c'est-à-dire qu'il y a un vice-premier ministre, donc il n'y a pas un juge d'instruction. Le magistrat Kalwila, il n'y a pas un juge d'affaire, il faut qu'il n'y ait pas un juge d'affaire général. Oui, mais il faut considérer une certaine situation. Il faut que le magistrat Kalwila, il n'y ait pas un juge d'affaire, il n'y a pas un juge d'affaire, il n'y a pas un juge d'affaire. C'est normal, il n'y a pas un juge d'affaire, il n'y a pas un juge d'affaire, il n'y a pas un juge d'affaire. Il paraît que c'est seulement ses avocats qui vont se présenter lui-même ne sera pas là, mais tôt ou tard, il sera rattrapé par la justice. Et puis, ses avocats ne savent pas comment ils vont le défendre. Vous allez voir ça dans un document qui nous est arrivé. Donc, il est peu bavard, il ne dit pas tout, il ne collabore pas avec ses avocats, mais comment ils vont faire ? S'il ne collabore pas avec la justice, le magistrat Kalwila, c'est un magistrat strict et sévère, Il risque de lui faire passer une nuit à la prison de Macala, voilà, sur le compatriote. Il est arrogant, Vital Kameré, il est impliqué dans beaucoup d'histoires, il est impliqué dans des soupçons d'empoisonnement de l'entourage du président de la République, il détourne de fond les quinois l'appellent Moïbi, mais il n'y a pas de fumée sans feu dans tout ça. Voilà, cher compatriote, voilà, nous allons vous proposer des vidéos, puisqu'il s'agit d'un flash, c'est court, et nous allons voir ce matin s'il va se présenter ou s'il ne va pas se présenter. Il parle des lapsus dans l'invitation qui lui est adressée. Bon, c'est une convocation, mais par politesse, on a intitulé ça invitation. Donc, c'est une invitation dressée le 3 avril et réceptionnée par le bureau du DIRCAB, parce qu'on va se cacher là, on va se cacher là, de la présidence, réceptionnée le 4 avril 2020. Mais plus loin en écrivant, le rédacteur de ces documents, ces 32 mois, au lieu d'écrire le 6 avril 2020, il écrit le 6 mars 2020. Point. Mais pour une personne, pour toute personne intelligente, la déduction est simple. Une personne intelligente comme Vital Kameret va tout simplement comprendre que, voilà, en haut de l'invitation, c'est marqué, Kinshasa le 3 avril. Le cachet de réception le 4 avril. Donc, la présentation, c'est le 6 avril, pas le 6 mars. Donc, c'est une faute... Non, c'est pas une faute d'orthographe. C'est en... C'est une erreur, un lapsus. Voilà. C'est très clair. Mais, ce n'est pas la première fois que ça arrive à la présidence. Parfois, il dresse des lettres avec des fautes d'orthographe. Et maintenant, est-ce que cette invitation a été relue avant d'être expédie ? Non, je ne crois pas. Sinon, cette faute-là d'orthographe n'aurait pas été aussi visible. Donc, nous pensons qu'ils ont... Que Vital Kamere, c'est une personne intelligente, instruite. Elle va se présenter, pour ne pas brûler la politesse, elle va se présenter au tribunal de Matete. Parce qu'il est cité dans ces dossiers-là, pour qu'ils se défendent. Voilà, chers compatriotes, nous allons regarder les vidéos. Déclaration politique de l'Union pour la nation congolaise. A la suite de l'invitation faite à son président national, l'honorable Vital Kamere, par les parquets générales près de la Cour d'appel de Kinshasa Matete, la direction politique nationale de l'UNC s'est réunie ce dimanche 5 avril 2020, sous la présidence du secrétaire général Aïe, pour examiner les contours de cette invitation. A l'issue de cette réunion, la direction politique nationale rend publique la déclaration suivante. 1. L'UNC note avec régrès l'acharnement et la campagne des diabolisations par certaines officines à mal des positionnements sur la personne de l'honorable Vital Kamere, aussi bien sur les médias et les réseaux sociaux, et c'est depuis plusieurs mois. 2. L'UNC condamne avec force cet acharnement sur la personne de son président national et reste déterminé à mettre hors d'état de nuire les dites officines sans foi ni loi par toute le voie de droit. 3. L'UNC réaffirme son attachement à l'état de droit dans notre pays, mais note que la dite invitation du parquet est le point culminant de l'acharnement contre la personne de son président national. C'est en sa qualité de directeur des cabinets du chef de l'État et au nom de ces derniers que l'honorable Vital Kamere a managé le programme des 100 jours initié par le président de la République, chef de l'État, au moment où tout le monde attendait la mise en place et l'investiture du gouvernement issu des élections de 2018, évitant ainsi l'immobilisme et l'attentisme préjudiciables à la nation. L'activisme et le patriotisme de l'honorable Vital Kamere lui ont attiré depuis la mise en œuvre du programme des 100 jours injures, calomnies et autres médisances. 4. L'UNC s'insurge contre la grave légèreté avec laquelle cette invitation a été adressée à son président national pour les raisons suivantes. N'avoir pas eu égard à son rang. L'adresse indiquée n'est pas la sienne. L'invitation a été déposée à une adresse autre que celle réprise sur celle-ci. L'invitation est mise le 3 avril 2020 pour se présenter le 6 mars 2020. 5. L'UNC qui a eu à mener des combats et à les faire aboutir est prête à assumer celui qui s'ouvre et à n'est pas courbé les Chines. En conséquence, elle ne se laissera pas faire devant ses ennemis et autres opportunistes. La direction politique nationale tient ainsi en alerte ses militantes et militants pour les combats politiques à venir. 6. L'UNC réaffirme son attachement à la coalition Cache-FCC et à l'accord des Nairobi sans lesquels les Caches n'auraient pas vu les jours et n'essaieraient pas par conséquent arriver au pouvoir. 7. L'UNC réaffirme aussi son soutien inconditionnel et sa solidarité à son président national, l'honorable Vital Caméré, ainsi que son appui à la vision du chef de l'État et sa matérialisation à travers le programme commun du gouvernement Cache-FCC. 8. Enfin, l'UNC reste préoccupée par la propagation de la pandémie à coronavirus et rappelle qu'en cette période d'état d'urgence sanitaire, la priorité et la mobilisation toussent humide pour combattre cette pandémie en observant scrupuleusement les mesures prises par les chefs de l'État. Dès lors, l'UNC met en garde contre toute tentative des distractions de l'opinion qui peut agir dans les sens contraires aux mesures édictées par les autorités du pays. L'UNC, toujours ensemble. Vital Caméré défie la justice. Il est intimide. D'après MatinInfo.net, Vital Caméré ne va pas se présenter. C'est probablement ses avocats qui vont le représenter. Mais comment les avocats vont-ils le représenter alors que lui ne collabore pas avec le conseil de ses avocats ? D'après certaines fuites, Voilà, nous allons lire cette information publiée par MatinInfo.net. Le titre est là, vous voyez la photo. Convoqué au parquet, Caméré entre le marteau et l'enclume. Il n'ira pas ? Bon, nous allons le savoir. Alors, nous faisons descendre le curseur pour lire la suite. Voilà, la suite est là. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Caméré, est attendu ce lundi 6 avril au parquet général de Mateté pour être entendu dans le cadre de l'exécution du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Ce dimanche, son parti, l'UNC, qui a dénoncé un acharnement contre la personne de son président, a invité tous les avocats membres du parti à une réunion extraordinaire pour étudier la suite à réserver à cette convocation du parquet. Selon une source proche du dossier, au regard des charges qui pèsent contre lui, Vital Caméré pourrait être inculpé comme l'ont été d'autres personnalités avant lui. Mais du côté de l'UNC, un haut cadre du parti joint par MatinInfo.net pense que Vital Caméré est victime d'un complot ourdi par les ennemis de la République qui ne vise qu'à salir sa réputation. Tout compte fait, il s'y est de noter que le directeur de cabinet de Félix qui s'est quédit bénéficie de la présomption d'innocence. Selon une source du parti, ce sont des avocats qui devront sans doute le représenter. publié par PM2 MatinInfo.net Voilà, chers compatriotes. Donc, les membres de l'UNC, pour eux, ils ne vont pas se laisser faire. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par « ils ne vont pas se laisser faire », mais les dossiers accablent, accablent à 100% Vital Caméré. Il a été cité dans le dossier suivi par le magistrat instructeur Caluila. C'est tout à fait normal qu'il se présente à celui-là, même s'il dit que il a rang de vice-premier ministre. La suite nous en dira plus. après son invitation au tribunal de Matité. Voilà, chers compatriotes. Voilà, chers compatriotes concernant Vital Caméré. Donc, les avocats se retrouvent dans une impasse. Vital Caméré communique très peu. Alors, nous allons lire ce message transféré depuis mon compte WhatsApp par l'honorable Jean Caspe. Voilà, le numéro de téléphone c'est 00243 850 610 574 depuis Kinshasa. Transféré. En direct du siège de l'union pour la nation congolaise UNC en sigle, l'équipe des avocats conseils de l'UNC est dans une impasse totale. En effet, les indiscrétions du conclave des avocats conseils de Vital Caméré, le Haka Nying Nying King et son équipe des avocats conseils indiquent qu'ils sont vraiment dans une impasse. Sylvain Caluila, le magistrat instructeur qui va l'entendre demain, lundi 6 avril, dispose des évidences irréfutables qui établissent clairement sa culpabilité. Évidemment, il y a eu une invitation sur laquelle s'était marquée la date de l'expédition. C'était le 3 avril à Kinshasa, le 3 avril 2020 et ça a été déposé. Il y a un cachet de réception. Le cachet de réception du document date du 4 avril 2020 mais par contre plus loin on demande à Vital Cameray de se présenter le 6 mars 2020. Alors, pour n'importe quel intellectuel lucide, il va comprendre tout simplement que le 6 mars c'est une horreur de frappe. Il s'agit du 6 avril parce que le 6 tombe ce lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà, chers compatriotes. Donc, le fait de râler, de dire « Oh, voilà, il ne va pas se présenter, ils ne vont pas se laisser faire. » d'après-midi, d'après-matin info, c'est peut-être ces avocats qui vont se présenter. Ça, c'est une échappatoire. chers compatriotes, il y a eu erreur. On continue la lecture. En gros, trois témoignages accablent la défense de Vital Kameri, le Kanyingi Nyingi Kingi et laissent tous ses avocats conseils sans voix. Il s'agit en effet des récits suivants. 1. Le Belge Thierry Teivans, ancien directeur général de la Raubank, a remis au magistrat instructeur une liasse des éléments de preuves accablantes qui établissent la responsabilité pénale de Vital Kameri Lohkanyingi Nyingi Kingi sur les mouvements financiers qui étaient ordonnés entre les comptes bancaires où étaient logis les fonds publics qui étaient destinés au financement du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État et les comptes privés qui étaient ouverts au sein de la Raubank. Voilà, je fais monter le curseur pour lire mieux. l'Américain Eric Blattner, le directeur de Safricas, avait collaboré sans hésiter avec le magistrat instructeur et il avait par devers remis tous les documents comptables relatifs au marché public des sceaux de moutons qui étaient attribués à Safricas de gré à gré et qui accablent Vital Kameri Lohkanyingi Nyingi Kingi. 3. Le Libanais Jamal Sami, président de la communauté libanaise de Kinshasa qui était entendu par le même magistrat instructeur à la cour d'appel de Kinshasa Matete a aussi remis une liasse de documents accablant qui trace le détournement des fonds publics qui étaient alloués à la construction des logements sociaux dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État son excellence M. Félix Antoine Tisekedi. Voilà, je fais monter le curseur pour lire la suite Après le premier tour de la table, les avocats conseils de Vital Kameri, Lohkanyingi Nyingi et Kingi n'ont pas encore construit une ligne de défense pour leurs clients. Si Vital Kameri, Lohkanyingi Nyingi et Kingi ne collaborent pas avec la justice, c'est-à-dire avec sieur Sylvain Kalula, le magistrat instructeur, il serait vraiment difficile qu'il ne puisse pas passer sa première nuit demain lundi 6 avril à la prison centrale de Makala d'après un de ses avocats conseil. Là, c'est une fuite qui vient de chez eux parce que ses écrits viennent directement de la réunion de ses avocats de l'UNC. Monsieur Sylvain Kalula a la réputation d'un magistrat instructeur strict et rigoureux qui instruit ses dossiers avec diligence, célérité et rigueur. C'est ce magistrat instructeur qui avait envoyé à la prison centrale de Makala le Libanais Jamal Samih. Après un marathon, il interrompu des huit heures d'interrogatoire. Je fais monter le curseur pour terminer. D'après un de ses avocats conseil, le problème avec Vital Kameril Orkani et Nyingi et Kingi est qu'il ne dit pas du tout la vérité à ses conseils. Il communique au compte-gouttes. Il est vraiment difficile de défendre un injusticiable. quand il ne collabore pas du tout ni avec ses avocats conseils, encore moins avec le magistrat instructeur. Lui pour vous par honorable Honorable Jean Je ne sais pas si Casse c'est un abrégé. Son numéro du Congo il est là plus 243 850 610 574 pour ceux qui veulent vérifier. voilà chers compatriotes chers compatriotes nous avons une formation écrologique Sangoya Liwa donc grand sœur il y a ministre l'économie Akacia Bandoubola donc grand sœur Naï Kombolaï Rachel Bandoubola donc à Koufi à Koufi suite au coronavirus donc Totang Elabino Sangoya Navapanzi et Pa Politico point cédé c'est triste donc son âme pour reposer en paix nos condoléances au ministre de l'économie Akacia Bandoubola Oyo Ezali Sangoya Liwa Rachel Bandoubola sœur de la ministre Akacia Bandoubola est décédée du coronavirus c'est publié par Politico point cédé alors comme vous pouvez le voir vous vous souvenez de Akacia Bandoubola la ministre de l'économie qui avait contracté le coronavirus et puis il en est sorti guéri par contre son frère le dirkaba c'est-à-dire le dirkaba adjoint il est décédé il revenait de la France on le soupçonnait d'avoir participé au concert de Fali Ippopara voilà et maintenant la grande sœur qui travaille comme secrétaire particulière de Akacia Bandoubola donc elle s'appelle Rachel Bandoubola et il vient de décéder du coronavirus c'est une information nécrologique de politico point cd nous terminons le message en lecture la sœur la sœur de la ministre de l'économie nationale Rachel Bandoubola est décédée des suites du coronavirus à Kinshasa sa mort intervient deux semaines après celle du docteur dédié Bandoubola frère et directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'économie Akacia Bandoubola L'annonce de son décès a été faite simple du 4 avril 2020 dans la matinée auprès des sources familiales Rachel Bandoubola qui assurait le secrétariat particulier de sa petite sœur a rendu l'âme alors qu'elle était sous surveillance étroite son état s'est dégradé durant les 48 dernières heures annonce la source la ministre de l'économie aussi atteinte du coronavirus est sortie de sa quarantaine et se porte bien la RDC totalise 16 décès sur 148 cas confirmés par Thierry Fondoux voilà je ne sais pas si le frère et la grande sœur faisaient partie de l'UDPS mais on sait que la ministre de l'économie elle est aussi elle est du CPAS si elle était décédée donc la liste démarre du de l'UDPS se serait allongée mais heureusement elle en est sortie guérie voilà chers compatriotes taux qui on taux koukoutana na ma prochaine émission alors chers compatriotes au revoir s'il lingua ambusila